Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la COVID-19. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Un environnement économique favorable à l'investissement privé. Patrice Talon en a donné l'assurance. De quoi retourne cette décision et que pensent les acteurs du secteur privé de cette dynamique à suivre leurs réactions? La télévision hémicycle, une réalité d'ici fin 2021. Le projet tient à cœur au président de l'Assemblée nationale. Les acteurs impliqués ont échangé pendant trois jours à Dassazoumère. Et puis, demain lundi, les candidats composent les épreuves du certificat d'études primaires. Tout est prêt aussi bien dans le rang des élèves des parents qu'au niveau organisationnel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Patrice Talon l'a dit, l'environnement économique sera désormais plus attrayant à l'investissement privé. Que pensent les acteurs majeurs du secteur privé de cette dynamique? Quelles sont également leurs attentes pour ce second quinquennat? Quelques personnalités clés de ce secteur vital pour le développement du Bénin? Apprécie. On a un gros besoin de renforcement de compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons besoin également d'accès au marché. Mieux nous sommes structurés, mieux nous sommes organisés. Avec toutes les attestations qu'on nous réclame à jour, on doit pouvoir accéder au plus grand marché qui existe dans des pays sous-développés ou en voie de développement. C'est l'État. Et enfin, le nerf de la guerre, oui. La facilité avec laquelle les entreprises dans d'autres pays, sous d'autres cieux, obtiennent des crédits et des financements, est telle que nous, ici, nous en sommes jaloux. Et puis, cette caution que l'État peut nous apporter, qui a fait même l'objet d'une annonce au niveau du discours d'investiture du chef de l'État, je pense que ça, on est preneur. Et plus vite, ils mettent ça en œuvre, mieux c'est pour nous. Comme l'a dit le chef de l'État, il faut désormais transformer l'essai. Transformer l'essai avec le secteur privé. Parce qu'il s'agit désormais de placer le secteur privé au cœur de la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Que nous n'ayons plus d'entreprises qui se créent sur les papiers et qui n'arrivent pas à opérer. Que nous n'ayons pas seulement des entreprises qui créent pendant une ou deux années, mais que nous ayons des entreprises qui créent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui emploient nos jeunes et qui participent à l'économie à travers les impôts et les taxes. Il a bien abordé tous les aspects pour avoir un climat des affaires extrêmement favorable et attirant pour l'investisseur privé, qu'il soit national ou étranger. Sur l'énergie, les investisseurs, les industriels souhaiteraient qu'à l'occasion de la mise en œuvre dans la prochaine grille tarifaire, au 1er janvier 2022, les industriels puissent bénéficier d'un coût de l'énergie pas trop élevé pour qu'on soit compétitif par rapport à la sous-région et au monde entier. Depuis un mandat hautement social, ces mots du discours d'invertissue de Patrice Talon n'ont échappé à aucun béninois. Mais que compte bien mettre le président dans ce volet social ? Les acteurs sociaux apprécient et expriment leurs attentes. Ils sont au micro de Giseleine Adimi et Yves Agodopoissi. Notre autre devise, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Et là, ici, j'ai vu un chef d'État, un homme d'État, qui, semble-t-il, a pris à son compte l'écoute du peuple. Parce qu'il a eu affaire de tourner sur le terrain, il a fait la campagne, et il a constaté de visu, en l'air de tout ce qu'on peut lui avoir dit, de visu, qu'on a serré les ceintures, et c'est très dur. C'est très dur, ces cinq ans, parce qu'il fallait changer un certain nombre de choses. Et surtout, qu'en ce qui concerne ce qui nous était, les habitudes qu'on avait en termes de consommation, de circulation d'argent, tout ça, ça a disparu. On a tendance à croire tout de suite qu'il s'agit des travailleurs, de leurs revendications, d'une augmentation de salaire, alors que la posture du chef de l'État et de son gouvernement depuis cinq ans devrait nous avoir conduit à relativiser un certain nombre de choses et à comprendre que, quand il parle souvent du social, il ne regarde pas uniquement les travailleurs que nous sommes, les agents publics que nous sommes. On attend qu'il y ait du neuf une certaine nouveauté pour qu'on puisse dire, effectivement, quand il a dit un mandat hautement social, eh bien, il a pensé vraiment à aller de l'avant, à franchir un autre cap. Le chef de l'État annonce fièrement qu'il y a eu des résultats en cinq ans. Et donc, ces résultats, logiquement, sont le fruit des efforts des uns et des autres, de sa réforme à lui, de sa rigueur à lui, qui a donné le top, mais en même temps, nous avons suivi à travers notre travail. Le SMIG qui est à 40 000 francs est complètement insuffisant pour vivre. Il faut être objectif pour le reconnaître. Et si on le reconnaît, on devra faire un effort pour augmenter le SMIG. J'attends quand même aussi qu'on généralise l'Arche, le projet Arche, parce que ce n'est pas que les travailleurs du public. Le dialogue social doit être permanent, anticipatif, mais concret, pour que les engagements pris par les différents acteurs, puisque c'est tripartite maintenant, il y a le patronat, pour que ces engagements-là soient respectés et faire en sorte que le gouvernement puisse planifier les réponses à la demande sociale, les réponses aux revendications avec les acteurs sociaux. La présidente du Parti Union démocratique pour un béné nouveau a reçu les déclarations d'adhésion de plusieurs groupes politiques, notamment le bureau politique du Parti pour la libération du peuple, PLP, tous anciens membres d'autres regroupements politiques. Les nouveaux membres entendent travailler désormais aux côtés de l'UDBN pour des victoires futures. Maxi Agbla et Ernest Tétigou pour le point. Le bureau politique et les militants du PLP démissionnent et rejoignent l'UDBN. C'est la principale bannière de cette cérémonie officielle d'adhésion qui verra en tout quatre groupes politiques témoigner de leur volonté d'appartenir et de militer désormais pour le compte du Parti UDBN. Une décision qui se justifie facilement pour chacun des groupes adhérents. La vision et les idéaux de l'UDBN que nous avons passé du temps à observer dans ces combats concordent bien avec nos valeurs et celles prônées par le chef de l'État. Nous nous retrouvons bien dans le combat pour la promotion des jeunes et surtout de la chante féminine. Je ne peux que vous féliciter. Je félicite le groupe de Chivozo, le groupe de M. Atineou, le groupe de Prudence et le groupe de Cécile Adjévi. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. Patrice Talon, il est notre leader. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. C'est mon souhait pour la jeunesse. Avec ses nouvelles adhésions, la famille UDBN s'élargit, grandit et reste convaincue qu'avec le président Patrice Talon, le Bénin a véritablement amorcé son développement. Parlons maintenant de ce projet qui va agrandir l'univers médiatique du Bénin. La télévision Hémicycle, elle verra le jour d'ici fin 2021. Un ambitieux projet dont la concrétisation tient à cœur au président de l'Assemblée nationale, Louis et Vlavounou. Pendant trois jours à Dassazoumé, députés et autres acteurs impliqués dans la concrétisation du projet se sont réunis autour d'un atelier d'impréhension et d'appropriation. Création d'une télévision Hémicycle au Bénin du rêve, le projet en passe d'être une réalité d'ici fin 2021. Une télévision qui se veut un nouvel outil de communication pour informer les mandants sur les actions quotidiennes du Parlement béninois. Vous avez cru avec moi qu'il était envisageable de prendre notre destin communicationnel en main, qu'il était envisageable de mettre en place notre propre chaîne de télévision, de la dimensionner selon nos moyens et nos besoins, et de former nos mandants sur l'accomplissement de la mission qu'ils nous ont confiée. L'atelier de Dassaz rassemble des cadres à divers niveaux du Parlement béninois impliqués dans la réalisation de cette grande innovation du Parlement de la 8e législature. L'atelier bénéficie de l'appui du programme des Nations unies pour le développement PNUD à travers son bras opérationnel, programme d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections Parc-Poge. Avec cette chaîne de télévision, l'Assemblée nationale de Bénin pourra assurer la retransmission en direct des débats, ainsi que l'information d'un large public du travail effectué par les députés. C'est au vu de ces avantages potentiels que pourrait apporter ce canal de communication que le programme des Nations unies pour le développement PNUD a accepté sans hésitation de soutenir ce projet lorsque nous avons reçu la requête du président du Parlement béninois. Les enjeux liés à la création d'un tel outil de communication au profit du Parlement béninois et la présentation de la feuille de route de la mise en œuvre du projet sont, entre autres sujets, autour desquels les réflexions se sont focalisées à la satisfaction des participants. Satisfaction d'avoir vu chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, s'efforcer de participer au mieux de ces possibilités aux travaux qui se sont déroulés ici. Ces échanges témoignent aujourd'hui de ce que chacun ici admet la pertinence de la création de cette télévision que nous souhaitons de tous nos voeux et contribuer à son avènement et à sa pérennité. La télévision hémicycle du Bénin, dont les premières images sont attendues d'ici la fin de l'année, est une chaîne de télévision de type numérique terrestre TNT. Elle vise à assurer la promotion de l'Assemblée nationale auprès du grand public et à mettre en lumière l'action parlementaire. Passation de charge à la préfecture du Mono, comme l'ancède Rosinsou, passe le témoin à Bienvenue Milorin. Le nouveau patron de la préfecture entre ainsi officiellement dans ses nouvelles fonctions et en mesure déjà l'émission. Abdelofou Idrissou et Aziz Al-Abbé. Comme l'ancède Rosinsou vient faire ses adieux à ses collaborateurs et administrés, le désormais ancien préfet, fort de ce que la perfection n'est pas de ce monde, dresse un bilan mi-figue, mi-rézé. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, a-t-il laissé entendre avant d'orienter son successeur. Je voudrais vous demander de mettre un accent particulier sur la promotion de l'excellence en milieu éducatif, d'accompagner toutes les initiatives visant à améliorer le quotidien de vos administrés. M. le préfet entrant, je vous sers un stratège en matière de gestion des ressources humaines. C'est le lieu de vous rappeler d'être toujours à l'écoute du personnel et dans un esprit de dialogue. Quant à moi, je ne vous marchanderai pas ma disponibilité. Bienvenue, Milorin, le nouveau préfet commence par ses gratitudes avant d'appeler toute la communauté du Mono à l'unité. Je voudrais pouvoir compter sur la franche collaboration de toutes les autorités au niveau départemental dans tous les couloirs de décision et tous les domaines sectoriels afin que nous puissions réussir ce challenge ensemble. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il nous faudra donc nous unir autour d'une corde de fraternité, de solidarité, car les défis sont communs, le mieux-être de la population est l'épanouissement humain. Je vous installe et vous renvoie au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans vos fonctions du préfet du département du Mono. Retour sur l'actualité de la Journée mondiale de l'environnement. Hier 5 juin, le monde entier a célébré une nouvelle édition de cette journée à travers la restauration des écosystèmes. Au Bénin, l'interforce a pris quartier à la plage de Semekboudji pour la 9e édition du reboisement. William Tchouki. Une plage complètement dégarnie. Un écosystème fragile sujet à une forte érosion maritime. Un phénomène naturel exacerbé par les actions anthropiques. Nous sommes sur le segment est de la côte béninoise, la plage de Semekboudji. Le gouvernement du Bénin, depuis 2017, a entrepris des actions pour la restauration de nos écosystèmes et a fait un focus sur les 125 km de plage dont dispose le Bénin pour un nettoyage permanent et une sécurisation de nos côtes. Ce samedi 5 juin, les forces de défense de sécurité mettent en branle leur sensibilité environnementale. Verdi, cet écosystème, comme pour se coller au thème de la journée mondiale de l'environnement, 9 ans de gens de vie pour cette initiative, on l'appelle le reboisement Interforce. Nous devons donc mener des actions réparatrices en vue de prévenir, enrayer, voire inverser la dégradation des écosystèmes. Près de 800 plans de cocotiers ont été mis en terre sur cette plage de la base navale. Un rendez-vous annuel de restauration de couvert végétal rehaussé par la présence de deux ministres, Gaston Dossoui de l'agriculture et José Tonato de cadre de vie et de développement durable. Planter des arbres pour réparer l'action anthropique, destructrice de notre environnement est un engagement citoyen fort. Cinq hectares de plages reboisées, les forces de défense et de sécurité rééditent l'exploit de la plage de Fidroset, un renfort aux actions de préservation de l'environnement du ministère du cadre de vie et de développement durable. Environnement toujours, la restauration et la sauvegarde de la forêt de filaire de Pécadis tiennent à cœur aux représentants résidents de l'Union européenne, elles qui mènent depuis quelques temps déjà des actions de salubrité et de reboisement de cette forêt urbaine étaient aux côtés des responsables de l'ONG Tamaeux, Terre, Air, Mer, Acteurs, Enfance et Environnement pour le même exercice. On retrouve William Tukey. Une forêt de fil à eau sur la plage de Pécadis, une végétation pour protéger cet espace naturel, mais très vite, elle sera transformée en un décharge sauvage par les populations rivéraines. dépôts d'ordis de tout genre, zones de défication à l'air libre, mais c'est sans compter, avec la fibre environnementale de l'ONG Tamae, elle sauve l'écosystème, débarrasse la forêt de tous les détritus, une action munée avec le concours des populations autrefois bourreaux de cet espace. Ce sont des femmes qui ont compris l'enjeu, que c'est important pour le développement, pour l'épanouissement de leurs enfants, qu'ils aient un environnement sain. Et ça, c'est la seule chose qu'on les a promis, comme on l'a dit à M. le maire. Et elles ont accompagné tout de suite l'initiative, elles sortent tous les samedis matin pour balayer leur plage. Face à une action de sauvegarde, et de protection de la biodiversité, nul ne doit rester insensible. En tout cas, l'Union européenne montre l'exemple. Son représentant résident était aux côtés de l'ONG Tamae. Les forêts sont au cœur de notre patrimoine naturel. Elles font partie de notre identité. Elles sont indispensables pour notre bien-être, pour la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Tamae est au côté des populations pour la sauvegarde de leur cadre de vie. Mieux, elle inculque à la jeune génération les bonnes pratiques environnementales à travers ses ateliers de dessin, d'où son nom qu'elle porte aussi bien, terre, air, mer, action, enfance et environnement. Et puis, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe a également marqué d'une pierre blanche la Journée mondiale de l'environnement. Elle a organisé une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations pour les inviter à maintenir leur cadre de vie propre afin de contribuer à la restauration des écosystèmes. Le Naïk Agwezaou. Zéro déchets dans la nature. Telle est baptisée cette campagne de salubrité pilotée par la SGDSJN, Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Ici, à Cotonou, plusieurs grands carrefours et à terre principales sont sillonnés pour inviter les citoyens à un changement de comportement. Depuis 7 heures, nous avons voulu que nos citoyens observent un bon comportement sur nos voies, sur nos espaces publiques en ne jetant plus de déchets dans la nature. De faire en sorte que désormais nos rues, nos espaces publiques ne soient plus jonchées de déchets. Les petites et moyennes entreprises partenaires de la SGDSJN sont aussi mobilisées. Nous disposons du prospectus et au fur et à mesure, nous faisons le piquetage, nous sensibilisons les usagers de la route, les commerçants, alors distribuons ce prospectus. Nous profitons en même temps pour leur distécution qu'il faut faire désormais puisqu'ils sont appelés à balayer, à ne plus chéter surtout les sachets plastiques par terre et nous disposons, si possible, des poubelles homologues. Cette opération d'assainissement de l'environnement se déroule simultanément dans les autres villes du Grand-Nokoui, à savoir Abomekalavi, Ouida, Porte-Nouveau et Seme-Podish. Je vous le disais en titre, demain lundi 7 juillet, les candidats au CEP 2021 vont plancher quelques heures avant. Les écoliers malvoyants et non-voyants du Centre de promotion des aveugles de Segbeya règlent les derniers détails. Avec leurs enseignants, ils font les dernières révisions. C'est du moins le constat de Axel Dancy et Benjamin Denayon. Les prévues vont être démarrées par le support. Ne commencez jamais les activités. Dernière recommandation de celui-là qui pendant neuf mois les a encadrés. Olabi, Coulonni, remotive sa troupe avant le Jougi. Une troupe avec laquelle ils révisent des écoliers candidats au certificat d'études primaires. des écoliers moins ordinaires que les autres, eux, ce sont les malvoyants du Centre de promotion des aveugles de Segbeya. L'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'énergie solaire provient du soleil. Ce que le maire nous a appris, j'ai retenu qu'après avoir commencé le preuve, il faut lire le support. Que le support nous informe ce qu'on veut dire dans le conseil. Je suis prêt pour aller à l'examen du CEP. Nous sommes émus par la réaction de ces enfants tellement contents parce que nous avons compris, nous avons réalisé qu'ils nous ont bien suivis et à côté de ça, ils ont pris les amens au sérieux. De leur dire de ne pas être discrets, de se concentrer sur les épreuves, sur les épreuves habituelles. Avant cette séance de révision, une prière a été dite par ses élèves et leurs maîtres. Même constat dans le rang des apprenants malentendants. Ils s'affairent pour affronter demain les épreuves du certificat d'études primaires. Sanislas Limpon et Petroné Lokossou ont fait un tour à l'école béninoise pour les sourds. Voici leur reportage. Mise en condition des âmes et des candidats sourds muets. Face à leurs enseignants, ils récitent tour à tour un poème ou un conte de leur choix en langue des signes. Fidelia reçoit le vivat de ses camarades pour avoir bien dit le poème pour mon père. Ceux qui sont malentendants et celles, mais les sous-profonds ont beaucoup de difficultés. Parce que vous savez que pour apprendre quelque chose, il faut d'abord entendre la chose pour mieux la maîtriser. Donc les sous-profonds ont un peu de difficultés, mais on s'y attèle. Avec douceur, le jeune enseignant souligne à ses apprenants les erreurs remarquées à chacun de leurs passages. Des erreurs intégrées sur le champ. Alors, tu es prête pour les âmes lundi? Oui, je suis prête. Quelles sont les poésies que tu as apprises? les poésies sont les poésies Les poésies Premièrement, j'ai appris la poésie, le travail notre ami. Deuxièmement, la poésie pour mon père. Et troisièmement, la poésie ce qu'ambitionne un maître. Au certificat d'études primaires CEP 2021, l'école présente 11 candidats, le plus âgé à environ 20 ans et le moins âgé 13 ans. Pour moi, c'est qu'ils sont déjà prêts pourvu qu'ils se retrouvent le lundi dans la bonne condition pour ne pas oublier ce qu'ils ont après. L'école béninoise pour les sous est créée depuis 1977 à Cotonou. L'année dernière, elle a présenté 10 candidats à l'examen 5 ont décroché leur certificat d'études primaires. Et dans les maisons également, les parents s'activent. Aucun détail ne leur échappe pour accompagner leurs enfants. C'est le cas par exemple de la famille Dossou. Une équipe de l'ordre d'action y a fait immersion pour s'imprégner des préparatifs Borsa Florence et Patrick Dossou. Le portail s'ouvre pour accueillir le propriétaire de cette maison où il y a un candidat à un examen. Il s'appelle Stanislas Dossou alias Stan Delors. Il est le père de Charlène, une candidate au CPE, le certificat d'études primaires qui débute le lundi 7 juin 2021. Le préparatif à rapport à l'examen commence dès le premier jour de la rentrée. Dès lors que la rentrée a commencé, chaque fois qu'ils reviennent de l'école, on leur demande ce qu'ils ont fait à l'école. On essaie de vérifier leur cahier, les exercices qu'ils ont reçus. On les aide au mieux à les résoudre. La maîtresse d'études ne doute pas de la compétence de son élève. Je crois que ça se passe très bien. Pour les derniers jours, je l'assiste seulement parce qu'elle a déjà je crois tout. La maman de Charlène est aussi prête pour le jour J. pour lundi, j'ai déjà tout préparé pour sa santé. Je lui ai traité par lui, je lui ai donné vermifuge. Ce qui concerne ce qu'elle va manger, j'ai déjà tout prévu. Lundi, mardi et mercredi. Lundi, par exemple, j'ai prévu couscous pour elle. Je suis prête pour la composition de lundi parce que j'ai fait beaucoup d'exercices et j'apprends bien mes leçons. Comme beaucoup d'autres, la famille Dossou est à pied d'oeuvre pour que leur enfant aille composer dans la joie et dans la paix. La enfant et les parents sont prêts pour l'examen. Pour rappel, ils sont plus de 242 000 candidats à l'assaut de ce premier diplôme scolaire. Les épreuves seront lancées demain lundi. Le ministre Salimone Karimou en donne l'assurance. Il invite par ailleurs tous les acteurs à faire preuve de vigilance non seulement dans les salles mais aussi dans le respect des mesures de distanciation contre le COVID-19. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2020, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques irrelatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc serein, décontracté et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masques pour être totalement en sécurité. Hors du Bénin, le monde en bref nous conduit au Congo. avec la visite du premier ministre congolais aux populations touchées par l'éruption volcanique Nira-Congo. En Côte d'Ivoire, le gouvernement lutte contre la traite des enfants. Des bourreaux sont arrêtés enfin au Brésil. Des mains risquent d'être suspendues. Précieuse, Akron. Le premier ministre congolais apporte son soutien aux populations de Goma, une arrivée qui marque la réouverture de l'aéroport international de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo fermée depuis l'éruption du volcan Niara-Gongo. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici à Goma pour apporter un message de soutien, a-t-il ajouté à la tête d'une délégation de plusieurs ministres. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation dans laquelle se trouvent les déplacés, a-t-il souliés avant de se rendre à l'observatoire volcanologique de Goma. L'éruption du volcan située au nord de la ville le 22 mai a fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons. Au total, près de 400 000 personnes ont été déplacées, surtout à partir du 27 mai, par crainte de nouvelles éruptions qui auraient pu provoquer l'explosion de poches de gaz sous le lac Kivu. En Côte d'Ivoire, 22 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour traite d'enfants suite à une opération coup de poing menée début mai dans les plantations de cacao. Ce jeune garçon de 15 ans fait partie de la soixantaine d'enfants recueillis par la police lors d'une opération coup de poing dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le maire de Rio de Janeiro a annoncé qu'il n'hésiterait pas à faire annuler les rencontres de la Copa américale de football prévues dans sa ville en cas d'aggravation de la pandémie de Covid-19 dans la métropole brésilienne. Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada